Générique 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 Et bonjour à tous et bienvenue sur Game Trip pour cette vidéo de découverte sur Timberweed Park un jeu qui est sorti en mars il me semble de cette année voir en avril un jeu qui a été financé sur Kickstarter et on est bien content puisque c'est la digne suite, c'est comme ça que c'est présenté de Maniac Mention et de Secrets of Monkey Island concrètement plutôt la suite de Maniac Mention et de Day of the Tentacle qui était la suite de Maniac Mention justement et Timberweed Park justement ça a été créé par Ron Gilbert pour ceux qui ne connaissent pas Ron Gilbert c'est le créateur de des meilleurs jeux selon moi en tout cas si vous avez suivi un petit peu Game Trip depuis sa création en 2006 vous savez que les tout premiers jeux qu'on a testé c'était des point and click et c'était ce qu'on avait considéré comme les meilleurs dont Maniac Mention dont Secret of Monkey Island dont Day of the Tentacle Samy Max aussi c'est un peu dans le même genre et alors on va commencer déjà en choisissant évidemment le mode difficile parce que nous on est un joueur expérimenté et on aime résoudre toutes les énigmes et Ron Gilbert justement c'est celui par exemple qui a créé qui a créé le moteur Scum qui a été utilisé ensuite dans la plupart des jeux avec aussi Samy Max derrière avec d'autres jeux encore qui a été aussi c'était le même genre d'interface qui a été créé pour pour la plupart des point and click même si ça n'a pas toujours été le Scum mais on va dire que Scum c'est celui qui a inventé un petit peu ce système il y a eu aussi Zach McCracken Indiana Jones qui a suivi aussi dans les années 80 et on voit que là ce Scum ce système a été repris pour ce jeu qui n'est pas développé par LucasArts évidemment puisque ça a fermé ses portes en tout cas dans sa partie qu'on a connue la partie Lucasfilm Games de l'époque ça a été créé par un nouveau studio qui a été lancé pour l'occasion et qui a donc récolté des fonds là sur Kickstarter qui a eu beaucoup plus que prévu et qui a permis en 2014 de financer ce projet déjà et donc là vous le voyez ben voilà le moteur Scum il y a un petit tutoriel au début alors ça c'est un petit peu dommage qu'il y ait ce tutoriel au début parce qu'on a choisi le mode difficile donc évidemment on sait que quand on passe une souris sur un objet ça va se mettre en surbrillance enfin il y a un petit mot qui va se mettre si jamais on peut l'utiliser on a les boutons évidemment habituels du point and click on a l'inventaire et puis il va falloir faire des combinaisons évidemment pour avancer dans les énigmes du jeu alors ce qu'on peut dire sur le jeu évidemment j'ai joué un petit peu avant c'est que c'est vraiment enfin plus de 25 ans euh non 85 maniaque mention ouais donc 30 ans après euh 30 ans après le premier après maniaque mention de Ron Gilbert euh et ben on a enfin une digne suite euh de euh bah du vrai point and click de l'époque il y a eu beaucoup de gens qui se sont approchés il y a eu notamment Pendulo qui a relancé un petit peu la mode des point and click dans les années 2000 euh euh l'éditeur espagnol après le vrai point and click personnellement moi j'ai jamais retrouvé euh tel qu'il était à l'époque et là pour le coup euh bah dans celui là on va se retrouver avec tout ce qui a fait l'ambiance de maniaque mention de Secret of Monkey Island ou encore de de Zach McCracken à l'époque alors on commence avec une première partie pour euh situer un petit peu le euh l'énigme alors vous allez voir là côté graphique c'est exactement là j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans les marais de 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 Monkey Island quand on va voir la la voyante voodoo là dans les marais avec ses pastels là ses couleurs pastel euh petit bémol que je peux mettre c'est sur les personnages bon ils sont pixelisés comme à l'époque c'est vraiment dans l'ambiance on va dire plus d'un Zach McCracken que d'un maniaque mention mais euh je trouve euh je trouve assez drifts il faut leur tête énorme en fait bon là le doublage est le doublage est nickel je pourrais vraiment aller pour un peu de Wiener Schnitzel après le long walk out avec son accent allemand là doublage génial euh évidemment on peut mettre c'est une VO et qu'on peut mettre en VO ST comme j'ai fait VO ST française alors ça marche comme avec les anciens clic droit pour utiliser la commande contextuelle la plus euh sensée on va dire donc euh quand on fait un clic droit sur un personnage ça fait parler et donc bah voilà typiquement du point and click je pense qu'on peut rencontrer quelqu'un d'ici vous avez vu quelqu'un ? vous avez un whisky ? vous avez un whisky ? je suis heureux que Chuck est mort il a ruiné ma vie malheureusement il est pas mort il continue à faire chier à son frère dans Better Call Saul euh petite référence pas grand monde peut comprendre peut-être euh il y a une maman voilà une équipe 11 tant mieux tant mieux parce que ici on regarde le message vous avez bien fait de considérer qu'il s'agissait de la meilleure solution à notre problème Boris donc là c'est Boris et donc il y a une liste de tâches pour votre sécurité laissez votre pièce d'identité dans votre chambre d'hôtel suivez le sentier du pont jusqu'à l'intérieur de la rivière éteignez la lumière du panneau et rejoignez l'entrée des égouts et il faut que assurez-vous de ne pas être suivi donc comme l'unition il n'y a pas de problème donc là c'est vraiment un espèce de tuto premier acte tuto qui permet de de comprendre assez rapidement euh les mécanismes du jeu on peut prendre la pierre et on peut utiliser la pierre sur la lampe pour casser la lampe comme c'était prévu voilà alors les animations euh j'ai accompli le step 3 de la note maintenant pour le step 4 euh Tressel Trail à Thimbleweed Park 1.700 1.7 milles Moi j'aimais bien le test de l'époque qui était vraiment super pixelisé et euh et là c'est un peu trop lisse bon il fallait forcément il fallait trouver un public un peu plus euh un peu plus jeune qui ne connaissait pas encore et qui était peut-être un petit peu repoussé par ça même si à mon avis la cible elle est quand même vachement euh mecs de euh 40 ans euh entre 30 et 40 ans qui ont connu quasiment Maniac Mansion à la sortie du jeu alors là où c'est un peu comme avant aussi c'est quand on appuie sur un coup euh sur le clic pour suivre le curseur ça suit et puis quand on laisse appuyer voir quand on appuie sur le clic euh gauche euh bah du coup ça va plus vite donc on va passer par là boum un meurtre voilà parce qu'en fait bah l'histoire va se dérouler autour de ça il y a un meurtre euh et on va faire une euh une série de flashbacks euh une série de flashbacks qui va permettre alors la première partie était super rapide du coup bah qui va permettre de découvrir ce qui s'est passé en fait cette nuit là et euh et donc on va changer de personnage en fonction des flashbacks et là pour le coup on va se retrouver alors certains lui disent euh on va se retrouver dans un semblant de Twin Peaks euh moi je vois plutôt la Mulder et Scully forcément mais voilà là on en retrouve vraiment dans le coeur du jeu alors je leur dis encore une fois le doublage est vachement bien j'aime travailler un cas seul je n'ai surtout pas besoin de un agente junior qui a mis en train de faire mon investigation surtout un agente junior qui ne pense que je ne sais pas qu'il n'y a pas un office d'albuquerque donc il y a beaucoup de jours aussi oui il y a beaucoup d'humour caustique comme il y avait à l'époque dans les jeux scum votre reputation certainement precede vous agent Ray je vais prendre ça comme un compliment agent Ray c'est comme ça c'est comme ça je suis sûre que ça il y a aussi beaucoup de références en fait on le reprend encore pour l'instant le corps commence à pixeliser 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 ça va être une longue nuit alors là pareil alors un des problèmes vous l'avez déjà vu avec le personnage d'avant et là vous le reverrez avec ce personnage là c'est qu'ils ont tous en fait dans leurs inventaires une espèce de to do list alors là elle est pas encore vraiment affichée ça c'est vraiment juste leur carnet de notes mais en gros à chaque fois on aura une liste de choses à faire dans la scène ou dans le chapitre ce qui est encore une fois un truc un peu sans doute pour ceux qui aiment pas trop même si on a pris en mode difficile justement c'est que j'aurais préféré que dans le mode difficile on s'épargne aussi ce genre d'aides parce que c'est des aides il y a d'ailleurs un autre truc qui a été fait qu'on appuie sur tab voilà ça affiche ça donc ça affiche les endroits où vous pouvez cliquer ça c'est un truc qui a été fait justement par les nouvelles séries de comment de point and click qui ont été fait après les années 80 justement pour un petit peu changer les méthodes et pour décomplexifier un peu les trucs que forcément les... les énigmes étaient super complexes à l'époque fallait associer le canard avec la poulie pour faire des choses dans c'était bon quoi c'était super compliqué à comprendre et du coup l'histoire là d'afficher en surbrillance les choses quand on appuie sur un bouton pour peut-être passer plus vite une scène quand on est bloqué c'est une chose que voilà que ceux qui ont connu vraiment les années 80 on n'avait pas cette chance ils étaient obligés d'acheter d'acheter Gen4 ou d'autres bouquins avec les solutes dedans pour comprendre comment ça marchait alors là le petit carnet il clignote il bouge donc là on a il a écrit bah voilà c'est un policier c'est un fédéral donc il écrit la suite de de son enquête bon voilà après c'est bah c'est typiquement du style de point and click donc bah par exemple là j'ai un... là je suis avec qui je suis avec le gars j'ai un polaroïd c'est une caméra instant mais il n'y a pas de pellicule alors on va aller voir madame bon elle aussi elle a son carnet qui clignote elle a écrit la même chose et elle il se trouve qu'elle là la pellicule donc euh... donnez la pellicule à Ries et Ries va pouvoir utiliser l'appareil photo hum... il n'y a pas de film dans la caméra ah pardon voilà utilisez d'abord voilà et voilà smile en gros là on a passé la première étape euh... on peut aller évidemment explorer un petit peu tout le reste parce que je sais qu'il y a... quelqu'un qui s'est fait tué là-bas maintenant ah quelque chose d'étrange ici ça c'est un truc qui est arrivé souvent aussi dans les maniac mentions Day of the tentacle c'est que on était dans des passages soit dans le noir soit complètement euh... soit complètement euh... soit complètement caché comme là mais... c'est une bande abandonnée à moins de cliquer dessus on savait pas ce que c'était et euh... et du coup des fois on arrivait sur des choses ouais où on disait tiens il y a un truc froid et long euh... il y avait même des blagues un petit peu grivoises de temps en temps et euh... et euh... et voilà ça c'est le genre de choses que bah on a les nostalgiques vraiment auront l'impression de retrouver quelque chose de l'époque quoi I can't use it until I find some chainsaw gas bon évidemment the trail ends here the trail ends here the trail ends here at this huge rock wall donc voilà là maintenant on va aller donc en ville le cadavre on l'a examiné le pâme il n'est pas grand à regarder à Thimbleweed Park 1.7 miles là il n'y a rien I have to open... that's the highway into town et on peut plus s'en aller alors ouais bah c'est euh... comme un peu à l'époque il faut ramasser à peu près tout ce qu'on trouve on sait pas encore vraiment si ça va nous servir évidemment mais euh... mais il y a sans doute peut-être pas d'ailleurs il y a sans doute une utilité à toutes les choses euh... faites un double jockey pour courir ok c'est vrai euh... voilà par exemple une cartouche Atari c'est l'ET game pour le 2600 voilà c'est un empty can de Crockford's Tuna Heads les bonnes parties il y a toujours le smell de Tuna Heads que c'est pour le fameux voilà je ne sais pas si ça sert à quelque chose alors l'ambiance est assez euh... on va pas dire pesante parce qu'il y a beaucoup trop d'humour pour que ce soit pesant mais il y a quand même une certaine ambiance qu'ils ont voulu donner euh... qui... ouais... qui... qui... c'est très court comme ça et il a été trop cher d'avoir le van repassé donc on va s'en foutre jusqu'à ce qu'il est mort oh... arrêtez Emily les signales sont très fortes aujourd'hui oui vous avez déjà dit mais... quels signales ? ha 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 j'ai juste foutu la nuit la nuit la route moi dans un costume gigante c'était trop bon de passer mais les signales sont fortes alors quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a de l'humour qui brise un peu le quatrième mur euh... ah bah voilà là il y en a encore une fois euh... voilà ça c'est typiquement un truc euh... voilà de... de LucasArts c'est vraiment drôle je devrais sauver mon jeu ? je ne s'occuperais pas le jeu était expertement design pour n'avoir pas de fin ou de mort mais c'est toujours drôle et avoir un sens de tension vous pouvez se sentir tranquille tout ce que vous voulez mais j'ai regardé pour les signales ils peuvent être très fortes et disrupter la gride de pouvoir ouais d'ailleurs c'est pas faux parce que euh... de toute façon ça n'a rien de discuter avec je dois trouver le sheriff qui a fait une histoire c'est bon de vous parler aussi et c'est vrai parce que on peut utiliser le téléphone n'a pas de réception en sachant que bon là on peut pas l'utiliser mais quand on sera dans une autre par exemple qu'on sera en ville et qu'on aura du... du réseau on pourra appeler des numéros donc... voilà il peut... il peut être... d'ailleurs quand on appelle le 911 donc... les urgences aux Etats-Unis euh... parce qu'on tombe sur un répondeur qui dit on est parti euh... chercher une pizza on est en putain Squeeek 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 Voilà on peut continuer voilà il y a toujours plein de trucs à ramasser un petit peu partout et euh... et toujours ces plombiers là bizarre qui passent il y a rien dans le cimetière enfin si il y a des trucs dans le cimetière mais on va pas le faire parce que on va perdre un petit peu de temps je veux juste avancer jusqu'à la ville pour voir le chapitre suivant pour voir un petit peu... voilà l'ambiance alors c'est vrai c'est... je disais c'est pas oppressant mais il y a quand même certaines... c'est déjà monté un petit peu à l'envers c'est monté un peu comme les films euh... les films noirs où on voit des flashbacks on prend euh... on prend plusieurs joueurs enfin plusieurs personnages on revient dans le passé et on... on découvre des choses voilà à travers une télé des trucs qu'on a vécu euh... c'est assez étrange et voilà tout va se... tout va se décanter un petit peu au fil du temps comme ça et on comprendra ça euh... au fur et à mesure alors là il y a un truc très bizarre il y a un grain de poussière voilà je peux pas le prendre parce qu'il y a cinématique mais ça c'est un petit succès à débloquer on ramasse des grains de poussière et quand on en a 50 on en a 50 ça ne sert à rien ça ne sert à rien alors ce gars là il me fait penser euh... je sais pas... un mélange entre le docteur Fred et... enfin ouais ouais là il a l'air bien propre sur lui et tout ça mais il est quand même super chelou et moi j'ai vraiment trouvé une référence au docteur Fred on en a 50 mais on a 50 c'est pas un peu non Encore une fois, le décor est tombé. Est-ce qu'on est autorisés pour tirer des gens de Rhinos ? C'est mon morceau de mur. Il y avait beaucoup d'énigmes à mettre ensemble pour pouvoir avancer. Mais c'était sans le côté oldies. C'était très joli. Ça a été fait en 2014 avec les graphismes de 2014. C'était extrêmement beau. Mais là, on voit vraiment du Ron Gilbert 2.0, du Scum, du Day of the Tentacule. Est-ce qu'on conseille ce jeu ? Si vous êtes sur Game Trip, c'est que vous aimez ce genre de jeu. Pas forcément, parce qu'il y a tout un panel de nos lecteurs qui n'a jamais touché de jeu d'aventure et qui préfère les FPS ou les RPG. Mais si vous aimez les jeux d'aventure, et particulièrement si vous aimez les jeux d'aventure des années 80, donc le point and click, c'est clairement la suite logique et la digne héritière de tout ce qui s'est fait dans LucasArts début années 90. Voilà, vous pouvez donc aussi relire tout ça un petit peu plus en détail dans notre test, qui sera publié ou qui est déjà publié d'ailleurs sur Game Trip. Et évidemment, ce jeu se trouve sur Steam et il n'est même pas très lourd, il me semble. Donc du coup, c'est vachement rapide à installer et ça permet des bonnes parties de rigolades dans les années 80. On va s'arrêter là pour pas trop spoiler parce qu'après, voilà, on part encore dans d'autres personnages, on découvre un petit peu plus l'histoire et un petit peu plus l'intrigue. Et c'est parti pour quelques heures vraiment de bons jeux et de bonne nostalgie. En tout cas, merci d'avoir suivi ce vidéo test et on se retrouve très vite sur GameTrip.net, la référence des jeux vidéo oldies. Ciao ! Générique